C'est une épicerie un peu particulière qui a ouvert ses portes le 30 juillet dernier à Petitbourg. Une épicerie en vrac où tout type d'emballage sont proscrits, des étals, seuls des bocaux dans lesquels les clients se servent directement. Une manière de se restreindre au niveau des quantités et donc de limiter le gaspillage et les déchets. Alors du coup quand on arrive en magasin, il y a trois choix possibles. Soit on ramène déjà ses propres contenants, donc on passe directement en caisse, on pèse les contenants à vide et on fait ce qu'on appelle la tare. Comme ça une fois qu'on a rempli les bocaux, on déduit le poids du contenant et on ne paye que le contenu. Sinon on a des petits sacs en papier à disposition. Ou alors on peut acheter également ces contenants réutilisables. Donc il y a soit des sacs en tissu, soit des bocaux. On a là tout ce qui est produit du quotidien, donc le riz, les pâtes, le quinoa. On a aussi tout ce qui est fruits secs, les bonbons. Et puis après il y a des produits, alors dans les produits qu'on trouve un peu moins facilement, il y a tout ce qui est biscuits. Donc on a des biscuits tout en vrac, qui sont dans des bocaux. On a tout ce qui est aide à la pâtisserie. Les farines, la poudre à lever, les fécules, fécules de pommes de terre, amidon de maïs. Et puis on a aussi tout ce qui est accessoire zéro déchet. Donc on a les éponges lavables, les serviettes hygiéniques lavables, essuie-tout lavables. Il y a même le papier toilette lavable qui fait sourire un peu pour le moment. Mais on espère que ça va finir par faire le petit chemin. L'idée en tout cas est déjà arrivée jusqu'aux oreilles des consommateurs qui sont de plus en plus sensibles à la problématique de l'environnement en Guadeloupe. Je trouve que c'est un projet intéressant parce qu'en Guadeloupe, j'ai un petit peu fait le tour des commerces. Et c'est vraiment le premier commerce que je vois qui est vraiment un commerce en vrac. et qui permet de pouvoir choisir ces quantités de produits qui limitent le gaspillage. Et puis en fait, ce qui me plaît dans ce magasin, c'est qu'on peut avoir vraiment beaucoup de produits. Il y a une diversité qu'on ne trouve pas ailleurs. Le vrac est alors un concept qui est déjà en train de prendre ses marques en Guadeloupe. Trois épiceries de ce style se sont alors installées cette année sur le territoire. Merci.